Et on démarre cette revue des titres ce matin avec le quotidien de service public Le Soleil. À la une, la politique économique et sociale. Les partenaires saluent la bonne santé financière du Sénégal et puis d'importantes avancées. Des efforts sont également à faire pour poursuivre dans cette dynamique. À la une du soleil également, la levée des couleurs au Palais de la République. Vous avez pu suivre cela en direct hier avant la fin de Quinquenni-Libas. Les jeunes sont invités donc à développer l'esprit entrepreneurial. L'ouverture de l'aéroport international Blaise Diane de Dias. On nous en parle également ce matin dans les colonnes du soleil. Tout est fin prêt pour le décollage. Et on va décoller à l'une badara justement. Déjà décollé, je crois qu'on a tenu là-bas. Très bien, jeudi. Alors grâce à un programme de la Banque mondiale, 40 000 agriculteurs sénégalais vont être assurés. Si vous voulez en savoir davantage, il faudra évidemment lire le soleil du jour. Et on termine avec Soleil Diaspora, Sénégalais de l'extérieur. L'épaisse feuille de route des députés de la diaspora. À la une du quotidien Enquête, la polémique sur la dette du Sénégal. Macky Sall contre-attaque titre nos confrères du quotidien Enquête. Et vous pouvez évidemment lire les arguments du chef de l'État dans les colonnes du même quotidien. Le chef de l'État qui dit, nous ne nous endettons pas pour payer des salaires ou pour entretenir un train de vie dispendieux. On poursuit avec 24 heures infos maintenant. Détérioration des indicateurs de la dette. Macky Sall recadre le Fonds monétaire international titre nos confrères de 24 heures infos. On ne peut pas passer notre temps à spéculer, dit le chef de l'État. Zoom info maintenant. Toujours sur cette même actualité, l'endettement. D'abord, la présidentielle 2019, les conflits pétroliers avec la Mauritanie, le contentieux sur le rachat de Tigot, la migration, l'électricité, la crise de la Poste. Macky lave tous les affronts. Titres, zoom info à sa une. Nous passons à Sud Quotidien qui noircit sa première page avec la photo du Premier ministre. Déclaration de politique générale du Premier ministre justement après sa reconduction en septembre. John 2 en acte. Nous poursuivons cette revue des titres avec les échos maintenant. Quotidien d'information générale également. Rebondissement dans l'affaire du maire de Dakar. Actualité judiciaire. Les amis, parents et proches de Khalifa veulent cautionner. Et on passe au quotidien, le quotidien. Espoir d'une liberté provisoire. Khalifa cautionne la caution. Titre, le quotidien à sa une ce matin. Vox Populi sur cette même affaire, l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Khalifa Salle cautionne 1,8 milliard. Ses avocats attendus aujourd'hui au greffe du tribunal de Dakar pour déposer le chèque. Réomy quotidien. La toute puissance du ministre de la Justice. Ce matin, c'est le sujet que nous propose Réomy à sa une. Et puis vous pouvez également lire le Sénégal émergeant de 2012 à 2017. Une analyse, la preuve par les chiffres. Et les chiffres donc dans les colonnes du quotidien Réomy du jour. Libération sur l'affaire des audiences fictives à la cour d'appel de Dakar. Voyage au cœur du scandale avec des révélations sur cette affaire. À lire dans Libération du jour. La tribune sur les tares congénitales, le démarrage, le handling, l'actionnariat, MNS écrit, l'AIBD en neuf points. Et tous ces points égrénés dans les colonnes du quotidien. La tribune qui donne également la parole au ministre Maïmounin de ESEC, ministre des transports aériens. Les quotidiens spécialisés en sport. Stade d'abord avec la Ligue des champions à 19h45 en succulant Bayern PSG à regarder évidemment. Et puis vous avez, comme vous pouvez le voir à la une, la photo de Neymar. Moi je m'arrête sur Neymar. Oui, tout à fait. Philippe Troussier sur la poule du Sénégal. Son analyse est à lire également dans les colonnes de Stade. Il dit par exemple, je ne suis pas optimiste pour le Japon. Mais bon, Aline Badara, quand on se qualifie pour la Coupe du Monde, il n'y a pas de petite équipe. Si jamais la surprise peut venir du monde. Ah mais c'est les 32 meilleures équipes du monde qui se donnent rendez-vous en Russie. Donc je peux vous dire qu'il n'y aura pas de petite équipe comme vous l'avez si bien dit. Le Japon, depuis sa première participation, le Japon n'a pas raté une Coupe du Monde. Ça il ne faut pas aussi l'oublier. Depuis 98, année de sa première participation, le Japon est très régulier, plus régulier même que le Sénégal. Mais par rapport au gabarit, souvent les Japonais sont un peu désavantagés. Là c'est l'un des atouts vraiment indéniables du Sénégal pour ce mondial qui s'annonce. Devant le Japon, on peut miser quand même sur nos qualités athlétiques pour prendre le dessus. Mais techniquement, c'est une équipe qui joue, qui joue bien au football. C'est vrai. 10 minutes et 52 secondes, 2009-2012, c'est 8 victoires en 4 ans. C'est pas mal comme palmarès. Est-ce que vous suivez un peu l'actualité de l'arène, Monsieur Desveles ? Pas très souvent malheureusement, mais je suis très admiratif de ce sport. Et je vais parfois sur la corniche pour voir les lutteurs s'entraîner. C'est tout à fait impressionnant. Vous devez, c'est ça, j'allais dire, impressionnant aussi avec ces gabarits et les entraînements. C'est vrai, dans ce milieu quand même, il n'y a pas de problème de dépigmentation. C'est moins les hommes que les femmes en tout cas. Alors, les quotidiens, on les offre à nos enfants.